Le sort tomba sur Matthias qui fut donc associé par suffrage aux onze apôtres, acte 1, 26. Étrangement, nulle part ailleurs il ne sera question de Matthias. Ce n'est donc pas le personnage lui-même qui retient l'attention de Luc, mais plutôt probablement le fait même de sa nomination. Tout d'abord, pourquoi Pierre a-t-il voulu remplacer Judas ? Par fidélité certainement au projet de Jésus qu'avait choisi un groupe de douze. Ce chiffre est important dans la mémoire juive, c'est celui des douze tribus d'Israël, et Jésus avait tenu à marquer ainsi la continuité entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Judas ayant fait défection, Pierre, responsable de la communauté, décide de le remplacer. Mais le processus de nomination est surprenant. Lors de l'appel des douze, Luc rapporte dans son évangile que Jésus a d'abord passé la nuit seul en prière, puis il a désigné parmi ses nombreux disciples les compagnons qu'il avait choisis, auquel il a donné le nom d'apôtre, Luc 6, 12, 16. Il n'a demandé l'avis de personne, semble-t-il. Pierre procède tout autrement, il s'adresse d'emblée à la communauté rassemblée pour énoncer le projet, et c'est collégialement que la décision sera prise. Pierre a défini les critères du choix, il n'est aucunement question de vertu particulière, mais le nouvel apôtre devra avoir été un compagnon de Jésus dès le début de sa vie publique et jusqu'à l'ascension. Deux noms sont proposés, le choix se déroule en deux temps, une prière d'abord, puis un tirage au sort, ce qui, dans la mentalité du temps, était une manière de s'en remettre à la volonté de Dieu. Sous-titrage ST' 501